Cet atelier de formation des points focaux, fonds bleus de 16 pays membres de la commission climat du bassin du Congo qui vient de se tenir à bras à ville à cette phase décisive de la construction du fonds bleu, une activité jugée d'ailleurs nécessaire et opportune pour le renforcement des capacités pour leur doter des outils et moyens techniques en vue d'une appropriation des concepts liés aux problématiques de la commission climat du bassin du Congo et du fonds bleu qui leur serviront d'instrument de suivi des activités de ces deux outils, a dans la feuille de route qui a sanctionné ces travaux, formulé quelques recommandations. Il s'agit en effet de consolider toutes ces avancées déjà visibles obtenues dans le processus en cours d'opérationnalisation du fonds bleu. Au point focaux, assurer le plaidoyer auprès des pays en vue de la ratification du protocole instituant la commission climat du bassin du Congo et enfin sensibiliser les partenaires locaux, notamment les parlementaires, les ministères impliqués, la société civile, les peuples autochtones et le secteur privé sur la commission climat du bassin du Congo et le fonds bleu pour le bassin du Congo. A la coordination technique, initier et plaidoyer auprès des autres autorités des pays membres de la commission climat du bassin du Congo pour prendre les dispositions nécessaires pour ratifier l'accord et mobiliser donc les financements de l'unité de démarrage. La coordination technique dont le dynamisme et l'engagement ont été remarquables et appréciés dans la conduite du processus de l'étude des préfigurations du fonds bleu estime que les prochaines étapes du processus d'opérationnalisation du fonds bleu pour le bassin du Congo bénéficieront d'un apport important des points focaux. Votre implication et votre engagement sans faille dans la réussite de cette œuvre commune sera déterminante dans l'attente des objectifs de notre commission destinée principalement à concilier le développement économique et la lutte contre le changement climatique. Soyez donc les ambassadeurs et les relais dans vos pays respectifs. Signalons que la commission climat du bassin du Congo a été créée en même temps que les deux autres commissions climat sœurs, celle du Sahel et celle des États insulaires, le 16 novembre 2016 à Marrakech, en marge de la COP 22 par les chefs d'États africains.